Une fois que vous avez préparé toutes vos séquences et que vous avez préparé pour chacune de séquences les éléments titres, tags, descriptions, on va pouvoir importer les éléments que nous allons utiliser pour le WebDoc. Vous vous souvenez que dans mon dossier média, j'avais déposé mes fichiers avec une convention de nommage très précise pour augmenter mon référencement naturel. Maintenant, il va falloir les incorporer dans Klimt. Si je vais dans le dossier que Klimt a créé, présentation du BUT-MMI, les mots-clés que j'ai indiqués, et si on va dans les ressources, on voit que pour l'instant, il n'y a aucune ressource de dossier présent, photos, vidéos. Pourquoi ? Parce que je ne les ai pas encore importés. Je vais importer tous les médias que je vais utiliser pour mon projet. Je vais aller ici dans Photos, je vais choisir Média, je vais donc aller dans mon onglet Média Photos, et je vais donc sélectionner mes éléments. Et on voit qu'ils sont donc incorporés avec les mots-clés que j'ai créés. Je vais faire pareil ensuite pour Vidéos, je vais cliquer sur Média, je vais aller dans mon dossier Média, Vidéos, je vais tous les sélectionner. Donc là, ça va prendre un certain temps, puisqu'il va certainement les déposer, les copier-coller, en fait, dans mon dossier Klimt. Puisque Klimt, en fait, comme ça fonctionne par adressage, il va centraliser tous les médias que vous allez donc utiliser. Donc on va continuer. C'est comme dans un projet web, c'est-à-dire que les dossiers qu'on va utiliser, donc les images ou les vidéos, doivent être incorporés dans le dossier du projet web. Ensuite, je vais incorporer mon Média Audio. Donc je vais aller dans Média Audio, et donc je vais choisir mes deux audios. Si maintenant je retourne dans mon dossier que Klimt a créé, je vais aller dans Document, Klimt, Présentation MMI, dans l'onglet Média, et on se rend compte que maintenant, Klimt a déposé tous mes éléments, c'est-à-dire qu'il a copié mes éléments qu'on va avoir besoin pour notre projet. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait donc des vignettes qui seront donc utilisées avec les mots-clés. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut bien préparer préalablement ces fichiers avec les mots-clés.